Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque vierge, d'accord, pour la période du 8 au 14 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, c'est vraiment très apprécié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste, d'accord? Les vierges, qu'est-ce qui se passe les amis? Qu'est-ce qui se passe? Vous devez aller voir les, vous devez aller voir les gémeaux, hein? Les vierges, je vais essayer d'appartenir, j'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en une personne. Vous n'avez pas confiance en une personne, vous n'avez plus confiance en une personne. Vous ne voulez plus avoir confiance en une personne, vous ne voulez plus qu'une personne s'approche de vous. Parce que vous savez aujourd'hui qu'une personne est un menteur, ou encore vous savez aujourd'hui qu'une personne est une menteuse. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui a les yeux verts, ou bleus. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous avez ici, quelqu'un qui voudrait s'excuser, quand il s'agit d'une relation, quand il s'agit d'une connexion. Mais vous n'avez pas confiance en une personne du tout. On a ici quelqu'un qui vous a menti dans le passé, et qui veut aujourd'hui réparer une connexion, réparer une relation. Et, you know, it's like, je n'ai vraiment plus confiance en toi, au fait. Et je préfère me méfier de tes avances, je préfère ici me méfier... de ton offre... de ton offre... de ton offre... Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un avec qui vous travaillez. On a ici quelqu'un qui est végétarien. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez ici affaire à un menteur. On a ici quelqu'un qui vous a menti dans le passé. Qui revient vers vous, qui veut s'excuser. En vous offrant des fleurs de pacotis, des excuses de pacotis. Parce qu'il est probable que la trahison ici, qu'une personne... You know... La trahison ici qui s'est passée dans le passé entre vous et quelqu'un, était une trahison vraiment très aberrante. Quelque chose que vous-même, vous savez vraiment que... Je peux te pardonner, mais genre, je ne peux pas oublier au fait. Je peux te pardonner, mais ça là, je ne peux pas oublier. Aujourd'hui, il est probable que vous avez ici quelqu'un qui veut réellement se réconcilier avec vous. Quelqu'un qui veut parler avec vous. Quelqu'un qui veut reprendre, you know, communication avec vous. Mais vous n'avez pas confiance en une personne, vous trouvez une personne immature. On a ici quelqu'un qui regrette le mal qu'il vous a fait dans le passé. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez invité chez vous à la maison pour venir manger. La personne n'est pas venue. Quelqu'un peut-être, you know, qui vous avait invité au restaurant. La personne n'est pas venue. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui vous invite dans des endroits. Et à la dernière minute, il annule. Azoua. On a ici quelqu'un qui vous a montré son réel visage. On a ici quelqu'un qui vous a montré à quel point peut-être il n'était pas intéressé par votre compagnie dans le passé. Pour une autre partie, vous avez ici affaire à quelqu'un Azoua qui n'a jamais vu votre valeur, qui ne vous a jamais réellement valorisé. Quelqu'un qui vous devait des excuses ne vous a jamais présenté des excuses. Azoua. 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 Aujourd'hui, on a quelqu'un qui regrette. Je regrette le mal que je t'ai fait. Je regrette la manière dont j'ai été impulsif ou impulsive quand il s'agit de toi, quand il s'agit de nous. Je regrette de ne pas avoir prêté l'oreille pour t'écouter. Pour comprendre que tout ce que tu voulais de moi, c'était une relation. Pour comprendre que tout ce que tu voulais de moi, c'était juste être en couple. Me supporter, m'apprécier. Je regrette d'avoir été mesquin, d'avoir été menteur, menteuse. Je regrette le mal que je t'ai fait. Laisse-moi revenir avec toi. Mais puis c'est un partenaire où j'ai l'impression que vous vous méfiez d'une personne. Vous vous méfiez d'une personne plus que tout. Parce que quand vous avez ici rencontré quelqu'un, vous avez voulu donner votre cœur à une personne. Quand vous avez ici rencontré quelqu'un, vous avez voulu être vrai avec cette personne. On a ici quelqu'un qui vous a menti. On a ici quelqu'un qui vous a fait croire qu'il était amoureux ou amoureuse de vous alors qu'en fait c'était faux. Vous pouvez essayer de partir dans vous. On a même ici quelqu'un qui répondait à votre drague. Si vous avez dragué quelqu'un, c'est quelqu'un qui répondait à votre drague. Si vous étiez... You know, si vous êtes séductrice, c'est-tu comme ça? Comme moi. Si vous êtes séductrice ou quelque chose, c'est peut-être quelqu'un ici qui répondait à votre manière de le séduire. Quelqu'un en tout cas qui, à travers sa manière de se comporter avec vous sur le plan physique, vous aviez l'impression qu'il était intéressé par vous. Et aujourd'hui, vous venez de vous rendre compte peut-être que tout ce qu'une personne voulait, c'était votre argent. Tout ce qu'une personne voulait, c'était... Quelque chose que vous aviez qui l'attirait. On a ici quelqu'un qui est... Je ne sais pas c'est quoi quelqu'un voulait de vous. Pour une certaine partie dans vous, peut-être c'était votre jeunesse. Si vous étiez ici dans une relation où il y a carrément une différence d'âge entre vous et quelqu'un, pour d'autres, si vous aviez de l'argent, c'était peut-être votre argent. Mais il est probable qu'aujourd'hui, vous vous méfiez d'une personne. Je ne vais pas tomber dans ton pied, je ne vais pas tomber dans tes mesquineries. Je ne vais plus écouter tes mensonges à soi. Trop, c'est trop, je suis fatiguée, tu vois. Over here. Pour une autre partie dans vous, il est probable que vous espérez vous marier, vous aimeriez vous marier. C'est peut-être aussi ici quelqu'un, you know, en qui vous avez vu le mari parfait, la femme parfaite. À la fin de la journée, vous vous retrouvez dans... Oh my God. Elle est pire que l'ancienne. Il est pire que l'ancienne. Mais on a ici quelqu'un qui veut revenir vers vous et qui voudrait essayer de vous reconquérir à soi en vous parlant mariage, en vous parlant stabilité. Mais pour une autre partie dans vous, le problème, c'est je ne sais même pas si je peux te croire quand il s'agit ici de ce genre de discussion-là que tu essaies, you know, d'amener dans la conversation. De quel mariage me parles-tu? Pour une autre partie dans vous, on a ici à soi quelqu'un qui aimerait vous reconquérir en demandant votre mère en mariage. Mais le problème, c'est que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a tellement menti dans le passé. C'est que celui-là... Un criminel ! Un criminel, je vous dis que... Un criminel ! C'est un criminel, moi je dis que... Un criminel ! Diamond est venu manger mon truc. Whatever. Il fait une nuit, on va aller dormir. C'est pas grave. Whatever. Un criminel ! Un criminel ! Je vous le dis ! Un criminel ! Et pour certains partisans, vous ne savez pas réellement quoi dire, quoi faire. Vous ne savez pas réellement si vous voulez revenir avec une personne ou pas. Over here. Oui, nos partisans, vous soyez aussi quelqu'un ici que vous avez attendu pendant très longtemps. Parce qu'il y avait ici une certaine promesse de mariage entre vous et quelqu'un. Peut-être aussi que vous aviez ici eu une révélation quand il s'agit d'un mariage. Bon, aujourd'hui, vous n'y croyez presque plus. Aujourd'hui, vous n'attendez presque plus rien du tout de ce couple, de cet homme, de cette femme. Je vais continuer cette lecture sur le vidéo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez ici besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez donc ici avoir affaire au scorpion vers au verso ascendant taureau vierge. Bisous, bye.